Dans cette vidéo, nous allons définir et étudier les fonctions sinus et cosinus. Définition et propriété Définition donc. La fonction qui a tout réel x associé cosinus x est appelée fonction cosinus et on la note cos. Ainsi, cette fonction est définie pour tout nombre réel. De même, la fonction qui a tout réel x associé sinus x est appelée fonction sinus. Elle est notée sine. Et ainsi, cette fonction est définie sur R tout entier. Propriété Propriété de périodicité de ces deux fonctions. Pour tout réel x, nous l'avons vu précédemment, le cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus x. Et sinus de x plus 2pi est égal à sinus x. Puisque nous avions vu que les points images de x et de x plus 2pi étaient placés au même endroit, sur le cercle trigonométrique. Par conséquent, leur abscisse et leur ordonnée sont égales. Et donc, le cosinus et le sinus sont égaux. On dit que les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions périodiques de période de pi. Ça veut dire que si je connais l'image de x d'un réel x par la fonction cosinus, j'en déduis l'image de ce réel x plus 2pi. Conséquence, il suffit d'étudier la fonction cosinus ou sinus sur un intervalle d'amplitude de pi. Et si on connaît la fonction sur cet intervalle, en reproduisant le schéma, on aura la fonction sur R tout entier. Et c'est le cas pour toutes les fonctions périodiques. Il suffit d'étudier la fonction sur une période, ce que l'on appelle une période, et ensuite on reproduit le schéma de la fonction. Une autre propriété importante des fonctions sinus et cosinus, qui est la propriété de parité. Pour tout réel x, cosinus moins x est égal à cosinus x. Ceci est la définition d'une fonction paire, donc la fonction cosinus est paire. Ce qui graphiquement se traduit par le fait que la courbe représentative de la fonction cosinus admet pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. De même, on a vu que pour tout réel x, sinus de moins x est égal à moins sinus x. Ce qui est une propriété caractéristique des fonctions impaires. Donc la fonction sinus est impaire, et la courbe représentative de cette fonction admet l'origine du repère pour centre de symétrie. Par conséquent, pour pouvoir étudier les fonctions sinus et cosinus sur R tout entier, je vais les étudier sur 0pi. Grâce à la parité de la fonction, je vais donc en déduire les fonctions sur moins pi, pi, et ensuite, à l'aide de la périodicité, je vais reproduire la propriété que j'aurais établie sur cet intervalle, tous les deux pi, pour avoir la fonction sur R tout entier. Variation et représentation graphique des fonctions sinus et cosinus Commençons par la fonction cosinus Sur l'intervalle moins pi, pi, la fonction cosinus a les variations suivantes. Nous avions vu sur le cercle trigonométrique que le cosinus était l'abscisse d'un point situé sur le cercle trigonométrique. Quand l'angle vaut 0, on est en i, et donc si on se déplace dans le sens direct, l'abscisse du point diminue entre 1 et moins 1 sur 0pi. Ensuite, par parité de la fonction cosinus, comme la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et bien entre moins pi et 0, la fonction cosinus est croissante de moins 1 à 1. On en déduit la courbe représentative de la fonction cosinus, qui est ainsi, et l'on retrouve ici la propriété de parité de la fonction cosinus. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. En 0, le cosinus vaut 1. En pi sur d et en moins pi sur 2, le cosinus vaut 0. Et en pi et en moins pi, le cosinus vaut moins 1. La fonction cosinus est en 2pi périodique. Le schéma que nous avons établi sur moins pi, pi, nous allons pouvoir le reproduire pour en déduire la courbe représentative sur R. Donc voici la période. De moins pi à pi, on a une période, et on reproduit la courbe représentative indéfiniment, et on obtient la courbe représentative de la fonction cosinus, que l'on appelle sinusouide. A présent, voyons les variations de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi, pi. Donc voici la fonction sinus en moins pi, elle vaut 0. De moins pi à moins pi sur 2, le sinus décroît jusqu'à moins 1. De moins pi sur 2 à pi sur 2, le sinus croît jusqu'à 1. En passant par 0 quand x vaut 0. Et enfin, de pi sur 2 à pi, le sinus décroît à nouveau jusqu'à la valeur 0. Ce qui donne ceci. Donc sinus 0 égale 0, sinus pi sur 2 égale 1, sinus pi égale 0. Et la fonction étant impair, la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc on obtient la deuxième partie. La fonction sinus est elle aussi 2pi périodique. Donc en reproduisant ce schéma, on obtient la courbe représentative sur R tout entier. Voici le schéma sur l'intervalle moins pi pi que l'on reproduit indéfiniment pour obtenir, là encore, une sinusoïde. Mais celle-ci, c'est celle de la courbe de la fonction sinus. Vous remarquerez que les courbes des fonctions sinus et cosinus sont les mêmes, mais décalées. En fait, la fonction cosinus, elle vaut 1 quand x vaut 0. Donc il suffit de décaler ce passage-là 2pi sur 2 pour obtenir la courbe de la fonction cosinus. On peut se servir de la courbe représentative des fonctions sinus et cosinus pour résoudre une équation trigonométrique, c'est-à-dire une équation avec des cosinus ou des sinus. Exemple, déterminer sur l'intervalle moins pi pi les solutions de l'équation cosinus x égale racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais prendre l'allure de la courbe représentative de la fonction cosinus sur cet intervalle et je cherche pour quelle valeur de x est-ce que j'ai cosinus x qui est égale à racine carrée de 2 sur 2. D'après mon cours, je sais que cosinus pi sur 4 est égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc je sais déjà que racine de 2 sur 2 a pour antécédent pi sur 4. Ensuite, quand je vois l'allure de ma courbe représentative, je vois qu'il y a un deuxième antécédent ici et cet antécédent, c'est moins pi sur 4. Effectivement, cosinus moins pi sur 4 est égale à cosinus pi sur 4 est égale à racine carrée de 2 sur 2 puisque la fonction cosinus est paire, donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et j'en déduis par conséquent que les solutions de l'équation cosinus x égale racine carrée de 2 sur 2 qui sont situées sur l'intervalle moins pi pi sont moins pi sur 4 et pi sur 4. Une autre façon de résoudre ces équations consiste à utiliser le cercle trigonométrique. et puis la toute façon de résoudre ces équations est la première façon de s'arrêter. Et donc, j'ai le fait des décalions Donc, c'est un peu difficile pour l'ensemble